Yo les pilotes, c'est Starscape, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous où on va parler des actualités qui se sont déroulées cette semaine sur Galnet. Et cette fois, les actualités sont au rendez-vous. De nouveaux objectifs communautaires, des nouveaux spatioports ouverts au public et la recherche anti-xéno, en passant par des accusations qui sont plutôt lourdes contre une personnalité impériale. Oui, vous l'aurez compris, on a de quoi dire dans cette vidéo aujourd'hui. Allez, je vous révèle tout juste après l'intro. Commençons par cette personnalité impériale qui fait face à de graves accusations. Ce n'est ni l'impératrice Arissa Lavigny du Val, ni la princesse Aisling du Val, mais il s'agit de l'impérator Adrian Augustus du Val qui se voit être accusé d'être le dirigeant de la LNM. De graves accusations donc qui ont été révélées par des membres de la néo-marliniste Order of Mudrid après leur arrestation. En effet, alors que la faction était tombée face à la Epsilon Fornacis Empire Group, les membres de cette faction anarchiste ont tenté de regagner les systèmes marlinistes. Ils ont ici été interpellés et ils se sont vus proposer un marché. S'ils révélaient qui était le dirigeant de la LNM, ils seraient incarcérés à perpétuité dans une prison de haute sécurité locale. Tous les prévenus ont désigné Adrian Duval comme étant le cerveau de la LNM. Ils ont également affirmé que ce fut lui qui eut l'idée de sa tentative d'assassinat qui serait donc fictive afin de gagner la confiance de la famille impériale. Un journaliste impérial a publié un article qui révèle également que l'impérator Adrian Duval aurait été converti au néo-marliniste il y a de ça un an par sa compagne Astrid Minerva qui serait un agent d'élite de la LNM. Elle aurait d'ailleurs convaincu qu'il serait plus facile pour lui de devenir empereur si tous les Duval étaient morts. Deux jours plus tard, l'impérator Adrian Augustus Duval a nié publiquement les accusations par un néo-marliniste Order of Mudrid via cette déclaration. Ces accusations sont entièrement fausses. Notre position politique est l'exact opposé du marlinisme puisque nous croyons en la restauration des traditions impériales. Les forces de Nova Imperium ont même combattu contre les terroristes à Mudrid comme requis par le traité de Parthéa. Par la suite, la princesse Aisling Duval a publiquement réfuté ces accusations et a offert son soutien à Adrian Duval. Cependant, la sénatrice Zemina Torval a fait la déclaration suivante au Sénat. Devrions-nous être surpris qu'une organisation extrémiste accomplisse des actes extrêmes ? Les ennemis de l'Empire doivent être punis, même ceux qui ont du sang Duval. L'UAA qui enquête activement sur la preuve du Landgrave de la Croix ainsi que ses partisans demande de la patience, malgré les requêtes urgentes, d'agir en provenance de l'Alliance, la Fédération et l'Empire. Continuons maintenant avec l'avancée de la recherche anti-xéno qui, après un objectif communautaire s'étant déroulé la semaine dernière, a récupéré de nombreux artefacts Guardians. Ce fut dans le système de Delphi où Aegis, l'organisation de recherche sur les technologies anti-xénomorphes, a récupéré des cercueils, orbes, reliques, tablettes, totems et urnes antiques en provenance des différents sites Guardians éparpillés autour de la bulle humaine. Ces éléments récoltés devraient, à terme, fournir de nouvelles technologies de lutte anti-xéno, même si pour l'instant, la recherche est dans ses balbutiements et il n'y a aucun signe de percée imminente. Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir de possibles nouvelles technologies hybrides issues des Guardians et de la technologie humaine. Ensuite, nous avons vu que deux nouveaux objectifs communautaires fédéraux ont fait leur apparition. Il s'agit de deux objectifs concurrents visant à déterminer s'il faut augmenter ou diminuer la surveillance des civils au sein de la Fédération. Ainsi, le président Zachary Hudson a demandé au public de contribuer à rendre le protective détection bureau, dit plus simplement PDB, plus efficace avec cette déclaration. Le PDB nécessite l'accès à des canaux de communication moins connus ou rôles des terroristes et criminels. Lui fournir des données de sources multiples nous permettra d'éradiquer plus de menaces potentielles. De son côté, la présidente de l'opposition, Félicia Winters, souhaite contrer cette campagne pour protéger les communications personnelles contre les interceptions. Elle a notamment déclaré « Mon devoir est d'aider les citoyens à protéger leurs droits constitutionnels à la vie privée. Si nous récoltons assez de données pour effectuer des tests de base, nous distribuerons des technologies et techniques légales pour protéger contre l'intrusion du gouvernement. » Ces deux campagnes nécessitent des livraisons des types de données suivants. Fichiers volumineux de données d'analyses anormaux, données d'émissions brouillées exceptionnelles, micro-logiciels spécialisés périmés et fichiers cryptés inhabituels. Si vous souhaitez soutenir la campagne du président Hudson, vous pouvez livrer vos données à Gressley Dock dans le système de NanoMan. A l'inverse, si vous souhaitez soutenir la campagne de Winters, il vous faudra livrer les données au spa-support Ito Orbital dans le système de Rhea. N'hésitez pas à me dire qui vous souhaitez soutenir. Êtes-vous pour ou contre le protective détection bureau ? Enfin, notre dernière actualité est tournée sur l'ouverture au public de 5 nouveaux spatioports. Ces spatioports, qui affichent le drapeau du gang de Kumo, ont pu être construits à la suite d'un objectif communautaire s'étant déroulé il y a maintenant 2 semaines. Les matériaux ainsi récupérés ont pu contribuer à la construction de ces spatioports qui seront dédiés au commerce. De type Orbis, ces stations qui ont reçu des noms sont situées respectivement dans un système suivant. Kumo City dans le système Pegasi Sector PN-T C3-14 dans la région du système Arma. California Freeport dans le système HIP 18-390 dans la nébuleuse Colsac Nebula. Crimson Exchange dans le système HIP 10-792 dans la région du système Sotis. Fort Xeno dans le système HIP 6254 également dans la nébuleuse Colsac Nebula et Delane Terminus dans le système Eolprou PC-K C9-91 dans la région de Colonia. Ces spatioports fourniront un éventail de services même si l'inquiétude est présente à cause de leur manque de personnel. Également, les agences de sécurité proches de ces systèmes ont exprimé leurs inquiétudes. Étant donné qu'ils sont gérés par le Gang de Kumo, les spatioports sont susceptibles d'héberger des marchés noirs et de promouvoir des activités illégales. Peut-être verrons-nous ces spatioports démantelés pour leur dangerosité. Est-ce qu'il y aura des conflits entre le Gang de Kumo et ses agences de sécurité ? Ou bien, est-ce que ces stations vont prospérer ? N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, mais seul le temps nous le dira. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les actualités de Galenet. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker, partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt et surtout, FlySafe Commanders ! Ciao ciao !